Alors, bon après-midi à tous. Je m'appelle Anwar Bouhars. Je suis professeure de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme ici, au César. Je veux vous donner un accueil chaleureux et à tous nos anciens du César, nos collègues, nos amis qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire, l'évaluation de l'État islamique dans le Grand Sahara. Je vais maintenant donner la parole à notre directeur par intérim, Daniel Hampton. Merci, Dr Bouhars. Alors, bon après-midi, bonjour, où que vous soyez. Et merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui et pour votre intérêt dans ce programme. Bienvenue. Comme le docteur l'a dit, je suis Daniel Hampton. Je suis le directeur adjoint et le directeur par intérim du César. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous connaissez le César, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous donner quelques éléments. Nous avons été établis en 1999 par le Congrès américain pour étudier les problématiques sécuritaires liées à l'Afrique et pour servir de forum pour la recherche et la communication et l'échange d'idées. Pour accomplir cette mission, nous avons développé cette déclaration de mission, de faire progresser la sécurité africaine en accroissant la compréhension, en fournissant une plateforme fiable pour le dialogue, en créant des partenariats durables et en catalysant des solutions stratégiques. Au sein du César, nous sommes organisés autour de trois piliers. D'abord, notre section des affaires académiques qui organise les séminaires, les ateliers, les webinaires, les événements comme celui d'aujourd'hui sur des actualités et des problématiques pertinentes à l'Afrique. Ensuite, il y a notre section de recherche et des communications stratégiques. Si vous ne connaissez pas notre site web, africacenter.org, je vous encourage à le consulter et à l'utiliser en tant que ressource. En outre de nos publications qui sont disponibles sur ce site en format PDF téléchargeable, nous avons ces documents français, en anglais et certains en portugais. Nous avons aussi des articles sur des actualités du jour et sur des problématiques qui ont à voir avec le paysage sécuritaire de l'Afrique. Alors, notre troisième pilier, c'est notre section des affaires des anciens élèves et de la communauté. Une partie de notre mission est de créer des partenariats durables. Et voilà ce dont s'occupe cette section. Pour nous, ceci n'est pas seulement à propos de votre participation dans ce webinaire aujourd'hui. Nous voulons créer une grande communauté de praticiens, de personnes qui s'intéressent aux problématiques de sécurité en Afrique, qui sont passionnées à propos de ce sujet. Nous voulons être une ressource. Alors, nous espérons que vous allez garder le contact avec nous et que vous allez faire partie de la famille du César. Alors, je suis heureux que nous ayons ce webinaire aujourd'hui. Alors, quand nous parlons de la lutte contre l'extrémisme violent, ce groupe est très pertinent, le IGS. C'est un groupe très intéressant. Ils ont une histoire de contestation et aussi de coopération. Ils ont, bien sûr, des éléments en commun avec le GESIM. Ils ont, les recrues proviennent des mêmes endroits. Et, bien sûr, avec l'évolution de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, les changements de gouvernement, la mission des Français au Mali et ce qui se passe actuellement. Et, bien sûr, la mission de maintien de la paix de l'ONU. Alors, tout ceci est très intéressant. Et je pense qu'on va avoir une bonne discussion. Alors, Dr Bouhars, vous avez la parole. Alors, nous allons commencer notre session. Il y a à peu près deux mois, le 7 avril, nous avons tenu un webinaire ici au César examinant l'origine, les objectifs du groupe GESIM. Donc, le GESIM à cette coalition de groupes. Et donc, nos panélistes, ce jour-là, nous ont fourni un portrait, une compréhension de la composition, des motivations et des objectifs de ce groupe, le GESIM, ainsi que les facteurs habilitants de ce groupe. Ce qui est aussi ressorti de ceci, c'est une plus grande clarté de l'économie politique de l'extrémisme violent dans les pays du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et vous pouvez écouter ce webinaire qui est affiché sur notre site web, donc africacenter.org.cve. Alors, aujourd'hui, nous avons des panélistes avec nous qui vont nous aider à comprendre un autre groupe d'extrémisme violent, l'État islamique dans le Grand Sahara, l'EIGS. Alors, les panélistes ont exploré les origines, les objectifs, les motivations de ce groupe. Et nous allons établir une analyse de la composition du groupe, de ces objectifs. Et bien sûr, les motivations politiques et les forces motrices qui ont permis à ce groupe de devenir une force extraordinaire dans la région du Sahel. Alors, comme on l'a dit le 7 avril, sur les trois dernières années, on a vu une escalade de la violence dans la région, contre les civils et contre les soldats, contre les services de sécurité dans la région du Sahel, dans la région des trois frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. L'État islamique dans le Grand Sahara a tué des centaines de personnels des forces de sécurité et de défense et ont massacré énormément de civils. Mais malgré cette escalade dramatique de la violence, malgré cette montée en flèche du terrorisme, on en sait très peu à propos de ce groupe. Comment est-ce que ce groupe est gouverné ? Comment est-ce qu'ils arrivent à leurs décisions ? Comment ils utilisent la violence ? Et comment ils répondent à leurs membres ? Alors, si on pense à la structure des adhérents de ces groupes, leurs moyens de financement, leurs priorités, leurs stratégies, les efforts des États et des autorités régionales, aussi bien que les acteurs internationaux pour faire face et confronter à ces groupes, je pense que ce webinaire va nous aider à mieux comprendre ce processus, de mieux comprendre l'EIGS dans le Sahara, en identifiant les caractéristiques de ces groupes qui, depuis deux ans, le leader a été tué. Il y a deux ans, donc, qui a été voir des facteurs politiques et économiques du groupe actuellement pour continuer malgré la mort de leur leader à le Sawaï. Alors, nous avions invité deux panélistes pour nous parler de tout cela. Un de nos panélistes a une urgence, il ne peut pas nous rejoindre. C'était le docteur Ibrahim Yahaya du groupe international de crise, International Crisis Group. Ensuite, nous avons M. Hassan Kone, qui est chercheur signeur au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Chad de l'Institut d'études de sécurité. De nationalité mauritanienne, il est colonel retraité de la gendarmerie nationale ayant 34 ans d'expérience dans les différents domaines de la sécurité. Au cours de sa carrière, il a servi pendant 20 ans dans le service de renseignement et quatre ans dans le bureau chargé de la police judiciaire de son corps d'origine. Il a également occupé, entre 2012 et 2016, le poste d'attaché militaire à l'ambassade de Mauritanie ou Mali avec accréditation au Niger, au Burkina Faso. À ce titre, il servait d'officier de liaison avec les commandements de l'opération française Serval, de la mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine, le MINUSMA, et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Dans ce cadre des fonctions qu'il a occupées, il a eu à participer à de nombreuses enquêtes sur les faits du terrorisme et du trafic de drogue qui ont eu lieu en Mauritanie à plusieurs travaux de réflexion ou des conférences sur la situation sécuritaire dans le Sahel ainsi qu'à des activités rentrant dans le cadre de la gestion de la crise malienne en prenant part aux négociations et de la mise en œuvre des accords de Ouagadougou en juin 2013, de Cécile Feu au Kidal en 2014 et d'Algère en 2015. En 2016, il a été nommé inspecteur général des forces armées et de sécurité de la Mauritanie. Admis à la retraite en août 2019, il a intégré l'ISS en septembre 2019. Alors, mon collègue vient de m'informer que Ibrahim vient de nous rejoindre. Ce qui est formidable, Ibrahim, Yameh Ibrahim, est analyse principale du Sahel à l'International Crisis Group. Il a obtenu un doctorat en science politique à l'Université de Floride où il est également cofondateur et chercheur associé du groupe de recherche sur le Sahel. Il a travaillé avec des ONG au Niger, notamment en tant que directeur exécutif du bureau nigérien d'Albassar International Foundation. Il a une formation en sociologie, jurisprudence islamique et en gestion. J'allais donc commencer avec Ibrahim, justement, pour nous faire comprendre ce groupe de EIGS parce qu'il est critique que nous comprenions comment le fonctionnement de ces groupes de violences extrémistes pour comprendre leurs objectifs aussi bien que de comprendre leurs structures et leurs stratégies. Bonjour, Ibrahim. Ravie que vous ayez pu nous rejoindre. Si vous pouvez bien allumer votre micro, je vais commencer avec vous et je vous pose la première question. Si vous pouvez nous expliquer si vous pouvez nous expliquer donc les objectifs de l'État islamique, ses stratégies, son historique. Merci beaucoup. C'est un honneur de faire partie de ce panel et de vous parler de ce problème critique auquel est confronté le Sahel et le EIGS est un des groupes d'insurrection qui pose des problèmes graves. Alors, la question que vous nous demandiez au sujet des origines, leurs objectifs qu'ils essayent d'atteindre, réalisés et puis aussi les forces motrices. Alors, en ce qui concerne les origines, cela, on peut être retracé du contact précédent des djihadistes à les hommes d'affaires de Gaol et on peut revenir même plus en arrière que cela. Dans les années 90, c'est là où ce contact a débuté, a démarré et cela a donc évolué dans les années 2000, mais les bases ont été établies au Mali où il y avait les enlèvements des occidentaux et puis il y avait les otages. Donc, les relations pendant les années 2000 s'est renforcée avec l'interconnexion entre les kidnappeurs pour les rançons et les groupes différents. et puis ensuite, en 2011, nous avons vu dans le Maghreb l'État les islamiques, la création de Mujau qui a été créée par les djihadistes provenant du Mali du Nord, la communauté et de Tinepsie et avec les Mauritaniens et aussi bien que des groupes de djihadistes de l'Algérie, ils se sont réunis et ils se sont réunis pour créer Mujau. Mujau, c'est le mouvement d'unicité de jihadistes au Sahel. Ça a été démarré en 2012. Ils ont mené des insurrections. C'est une coalition de plusieurs groupes. Je pourrais expliquer mieux comment le Mujau a été formé, les différents groupes qui font partie avec beaucoup d'antécédents différents. Mais c'est un groupe qui est devenu ultérieurement EIGS. Ensuite, il y a eu l'intervention servale des Français au Mali du Nord pour contrer ces groupes. Et en 2014, certains des leaders ont été tués et d'autres se sont cachés et d'autres se sont mis dans les zones frontalières entre Mali et ses voisins. Et c'est là où sont les bases de l'EIGS actuellement. En 2015, ils ont donné allégeance à l'État islamique, mais cette allégeance n'a été acceptée qu'en 2016 par Bengali. Donc, très rapidement, ça, c'est pour résumer l'évolution en chronologie, comment ils ont évolué, avec des contacts avec les trafiquants, tout d'abord, et ensuite, l'adhérence avec l'État islamique. Et on pourrait rentrer en plus de détails pendant ces périodes différentes. Un des objectifs de ces djihadistes, ce groupe djihadiste de Sahara, un des objectifs qu'ont ces groupes djihadistes avec des différences. Ils ont les mêmes objectifs, mais avec des différences. Alors, tout d'abord, ils cherchent à recruter ces lignes de lutter contre les gouvernements infidèles, comme ils le disent, les infidèles, les Français ennemis infidèles, et aussi les musulmans qui sont devenus des alliés aux infidèles. Et on les appelle les apostates. Et ils sont donc un cible du mouvement. Ils cherchent à renverser les gouvernements locaux et les gouvernements des infidèles, entre guillemets. Ils veulent les remplacer avec les leaders de l'État islamique qui feraient partie ensuite du califat plus large qu'ils essaient d'établir de Gladysham jusqu'à partout dans le monde musulman. Mais la différence entre ce qui les différencie avec les autres groupes djihadistes, je pense, nous en avons parlé lors du dernier webinaire sur le GSM, leur définition d'apostate inclut tout le monde qui n'est pas d'accord avec eux. Et cela les fournit la justification de faire la guerre contre qui que ce soit et inclut les civils. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de s'engager dans les tueries de masse des civils. nous avons vu cela au Niger, au nord du Niger, près des frontières entre la frontière de Mali et Nigeria. Nous avons vu toutes ces tueries, ces massacres de civils et puis de Tilaberi et Tao. Et puis, en ce qui concerne les motivations, les forces motrices, je vais simplement me concentrer sur deux. Tout d'abord, je pense que les jihadistes cherchent à semer le désordre, le chaos. Dans le cas de l'État islamique, ils ont beaucoup bénéficié, justement, de plusieurs conflits qui prenaient lieu dans la région, les conflits entre les éleveurs, les communautés de pasteurs et puis les éleveurs pôle et les autres dans la zone. Ils ont aussi exploité les conflits entre les pôles, les éleveurs et ceux et puis les agriculteurs. La façon par laquelle ils exploitent ces conflits, dans ce cas, ils sont allés vers les pôles pour les recruter. La plupart des gens que le EIGS ont recruté proviennent d'une zone de milices qui étaient mise en place pour protéger les communautés, en fait. Ça, c'est une des raisons pour laquelle ils se sont établis dans cette zone pour recruter parmi les milices. Ils exploitent le désordre. Si vous cherchez, si on se penche sur les bases, sur la frontière entre Niger et le Mali, vous voyez actuellement qu'au sein des mêmes camps, des mêmes bases, vous allez voir des pôles, vous allez trouver des dos-sacs, vous allez trouver des dos-sacs et des toits-règues tous ensemble. Alors, ils sont allés au-delà de ces groupes, ils ont réunis des personnes qui avant se luttaient l'un contre l'autre. Je peux expliquer tout ceci plus tard, mais le dernier problème, c'est le problème de la gouvernance et donc ce moteur, c'est ce problème de gouvernance du côté de l'État et je pense qu'on peut se mettre d'accord que l'État dans ces zones a une bonne mauvaise réputation. Les gouvernements manquent de capacité pour réglementer, pour fournir des services, pour résoudre les conflits, etc. Mais aussi, le comportement des groupes de l'État et de défense a été marqué par des abus contre les populations locales. Alors, ce pouvoir s'est manifesté par les abus de pouvoir plutôt que par la fourniture de services et donc, ceci antagonise les gens. Alors, dans ces zones, même avant que ces groupes terroristes ne s'intègrent, il y avait un sentiment négatif envers le gouvernement de la part des populations. je vais m'arrêter là. Absolument. Merci pour une très bonne synthèse et une très bonne illustration de quels sont les objectifs de ce groupe et aussi, bien sûr, l'établissement de la gouvernance islamique à travers cette région et d'intégrer ces pratiques avec leurs propres croyances. Et bien sûr, ils s'appuient sur certaines politiques pour essayer de se diffuser à travers une grande région géographique et appuiser les forces de sécurité. Et bien sûr, ils essayent d'obtenir cet appui populaire. Et j'aime le fait que vous avez dessiné cette différence entre eux et les autres groupes tels que le GESIM. Et bien sûr, ils étiquettent apostase toute personne qui n'est pas d'accord avec eux. Alors, donc, au lieu d'établir des compromis avec les populations locales comme d'autres groupes, etc., ils ont pris une autre approche. Et donc, vous avez fait parler de comment ils exploitent la situation et comment ils ont exploité en fait le désordre qui existait dans cette région et comment ils l'ont transformé pour tirer parti de ces clivages qui existaient déjà dans la région. Et bien sûr, vous avez parlé de ce problème de la gouvernance, de la part de l'État, des abus qui prenaient place. Alors, ça me mène à ma deuxième question, Ibrahim, à propos des membres, de la structure de ce groupe par rapport à ces membres. Comment l'adhésion prend place et quel est le rôle des femmes dans tout ceci. Merci, Anwar. C'est vraiment une question à propos de comment sont-ils organisés. Alors, il y a une caractéristique à propos de l'EIGS qui est importante, c'est que c'est un groupe les djihadistes étrangers qui normalement n'ont pas grand-chose à faire avec cette région, n'avaient pas grand-chose à faire dans cette région, sont arrivés à s'intégrer dans cette région et à créer ces groupes. et c'est vraiment intéressant comment ils ont réussi à accomplir ceci, qu'ont-ils fait. Alors, je vais d'abord parler des leaders. Alors, les deux grands leaders jusqu'à l'année dernière, c'était des Sahraouis. Il y avait bien sûr Adnan Bouali Al-Sahraoui et un autre aussi qui s'appelait Al-Sahraoui. Donc, ils proviennent du Sahara occidental. Ils sont passés, je crois, par Tindouf, le camp de réfugiés du Front Polisario je crois au Nigeria et ensuite ils ont créé des liens avec d'autres groupes djihadistes et ils ont été recrutés et ils sont connus et dont ils ont été reconnus après l'invasion d'Agaouk en fait. Enfin, les populations avant cela, les gens d'Agaouk savaient qui ils étaient parce qu'il y avait quelques autres groupes qui existaient déjà. Mais après cette invasion, ils ont joué un rôle très important et donc ils ont joué un rôle aussi sur ce conseil consultatif et Abdoulakim en gérant la ville, etc. Alors, ils ont tous les deux été éliminés l'année dernière et donc le nouveau leadership. il y a beaucoup de rumeurs qui courent et alors je ne vais pas donner des noms parce qu'il n'y a rien de vraiment établi, mais donc il y a beaucoup des suppositions à propos de qui pourrait être le leader, mais je crois que ça pourrait être un arabe ou un sahraoui ou un arabe de la région locale, je crois et donc ça c'est à propos du leadership du plus haut niveau donc par rapport à la structure organisationnelle. Ce leadership s'appuie sur un shura pour prendre ses décisions. Alors, on en sait très peu sur ce conseil et donc certains membres de ce conseil proviennent des communautés arabes, on pense, dans la région de Gao, au sud de Gao. Il y a un petit village qui est très bien connu, qui est un petit village arabe et donc les villages avoisinants et on pense que certains de ces leaders proviennent de ces communautés arabes qui en fait gèrent les choses dans les coulisses et il y a ensuite quelques lieutenants, plusieurs lieutenants locaux du Niger, du Mali, du Burkina Faso. Je pense qu'il en va peut-être qu'il y en a plusieurs douzaines et eux, ils sont responsables pour mener les opérations sur le terrain et on pourrait citer beaucoup de noms là, que ce soit au Niger, au Mali, il y a Ousmane Elias, il y a des personnes qui sont sur la liste des personnes recherchées des États-Unis, enfin, il y a énormément de noms que je pourrais vous fournir. À Burkina Faso, il y a la personne qui a remplacé Abdou Makhim après sa mort, c'est un djihadiste de la région de Soum. Et du côté malien, il y a un autre individu qui est un des leaders de haut niveau qui opère dans la région de Gourma depuis plusieurs années et ensuite, il y a des centaines de soldats de base qui ont de recrus, qui ont différentes motivations, différentes raisons pour avoir rejoint ce mouvement parce qu'ils voulaient, par exemple, protéger leur communauté ou parce qu'ils étaient des bandits auparavant. Il y a énormément de raisons. Alors, les femmes, les djihadistes, quand ils prennent les armes, quand ils partent dans la cambrousse pour se battre, c'est, en fait, pour eux, c'est la fonction d'un homme, pas d'une femme. Ils ne permettent pas aux femmes d'aller se battre. Donc, enfin, il y a quand même eu des vidéos qui ont été publiées il y a quelques années où certains observateurs disaient, oh oui, il y a peut-être des femmes qui ont participé dans certaines embuscades, etc., mais je ne vais pas dire que c'est forcément la norme. Ce qu'on sait à propos des djihadistes depuis le temps, c'est que les femmes ne jouent pas ce genre de rôle. Elles peuvent participer. Bon, il y a l'idéologie qui est propagée parmi les femmes et les jeunes filles. Elles peuvent faciliter le recrutement. Elles peuvent faciliter la transmission, la diffusion de messages provenant de leurs maris qui, eux, font partie des opérations. Alors, il y a des acteurs d'organisations terroristes qui m'ont dit que comme les hommes sont toujours sur le terrain en train de se battre, ils envoient, quand ils veulent envoyer des messages, ils parlent à leurs femmes qui sont encore au village et qui, elles, vont transmettre les messages envers d'autres leaders. Alors, pour les jeunes, les djihadistes ne sont pas timides dans ce domaine. Ils recrutent évidemment les jeunes. Ce n'est pas similaire à ce qu'on a vu à la Sierra Leone ou au Liberia où il y avait des milliers de jeunes qui commettaient des atrocités en mâche. Ce n'est pas à la même échelle, mais il y a beaucoup d'indices qu'ils recrutent quand même les jeunes. Merci, excellent, d'avoir décrit cette complexité de la composition du groupe. Donc, ils ont deux ou trois composantes qui définissent cette structure de l'organisation et donc des éléments idéologiques, certains individus à partir desquels découle l'exercice du leadership et bien sûr les composantes de base, enfin, les lieutenants locaux. et ensuite, bien sûr, la plus grande composante de cette pyramide, c'est les combattants qui constituent en fait le gros du mouvement qui ne sont pas forcément motivés par l'idéologie, mais qui ont des doléances à propos du traitement de leur communauté, la marginalisation, comment leur communauté ont été exclues et parfois et d'autres veulent protéger leur communauté, d'autres veulent se venger et vous avez parlé des femmes et de leur rôle dans l'extrémisme violent et bien sûr le contexte est important comme vous l'avez dit et c'est important de faire la distinction dans ce contexte particulier, mais en effet, elles ont un rôle, elles sont une ressource humaine et stratégique pour la transmission de messages comme vous l'avez noté et elles peuvent aussi jouer un rôle positif en défiance de ces groupes. Alors, ma dernière question pour Ibrahim, est-ce que vous pouvez nous parler des aspects de l'économie de guerre de ce groupe, la génération de revenus ? Nous devons obtenir une certaine clarté à propos de cette économie de guerre. l'économie a un rôle central à jouer. Elle est essentielle pour la durabilité de ces groupes. Il est essentiel de générer des ressources parce qu'ils doivent payer leurs combattants, ils doivent payer leurs coûts opérationnels évidemment et puis bien sûr il y a les taxes, etc. Alors, si vous pouvez parler des différentes manières à travers lesquelles ce groupe génère ses revenus. oui. Et bien sûr, ça c'est un élément essentiel d'une insurrection. Comment est-ce qu'on mobilise les ressources utilisées pour s'organiser, pour mener les opérations ? Je pense qu'il y a plusieurs. Alors, d'abord, il y a des choses évidentes que nous savons qu'ils utilisent pour générer des fonds et bien sûr il y a d'autres manières de générer des revenus qui sont moins évidentes mais qu'on soupçonne quand même. Alors, ce concept, la zakat, évidemment, c'est cet impôt islamique, c'est un concept c'est un pilier de l'islam et donc ils utilisent la zakat de leur propre manière pour leur but et donc ils vont dans les villages pour collecter des fonds par rapport ils vont compter le nombre de bétail dans un troupeau d'un éleveur et dire voilà, il y a une taxe pour, il y a un système pour calculer la zakat et vous allez, l'éleveur va payer cette zakat à partir de ce calcul et donc ils font ceci dans les communautés locales et il y a plusieurs exemples qu'on a vus et ils ont établi le système et ils donnent un reçu quand ils reçoivent cette taxe la zakat et donc et quand quelqu'un revient parce qu'il y a plusieurs commandants qui peuvent aller de village en village alors donc comme il y a un reçu les personnes peuvent prouver qu'ils ont déjà payé mais il y a des cas mais parfois il y a aussi des gens qui payent cette taxe de multiples fois ils étaient censés payer une fois par an mais ils se retrouvent à payer quatre fois par an alors il y a beaucoup d'abus par rapport à la collecte de la zakat dans ces zones et ceci bien sûr mène à la colère des communautés il y a aussi les vols de bétail des biens des autres des raids ils savent que s'ils savent qu'un village particulier est allié avec l'armée ou l'état en général ils vont venir et faire le raid et le vol de tout le bétail ou bien s'ils savent qu'il y a qu'un bétail appartient à une personne de l'état quelqu'un de haute position ils vont venir aussi voler ce bétail et cela a mené à des raids et vols terribles dans les communautés locales et ça c'est une chose qui a été très dur pour beaucoup de villageois dans la région ensuite il y a bien sûr le trafic des biens beaucoup de biens qui sont entre la frontière avec le Niger avec le Nigeria ils y vont pour prendre le pétrole pour les motos pour l'alimentation et aussi la frontière avec le Bénin alors tout d'abord Nigeria Niger et ensuite la frontière avec Bénin Burkina Faso Mali et certains d'entre eux remontent jusqu'au Togo ils utilisent donc le trafic des routes de trafic rurales pour leur fournir ce dont ils ont besoin et puis il y a aussi l'exploitation minière de l'or c'est EIGS contrôle certains lieux surtout au Burkina Faso notamment où il y a l'exploitation de l'or et aussi ça fait partie des AKAT le Ferracomoroso c'est la loi en islam qui dit que dans tout revenu provenant de l'exploitation minière il faut payer un cinquième des revenus donc ils renforcent cette loi pour les contrôler les exploiteurs artisanaux des mines et puis aussi il y a le trafic des drogues des cigarettes il y a des bonnes raisons de croire que au moins certains d'entre eux sont impliqués dans le trafic de le traficage il y a une longue histoire de collaboration entre les trafiquants et ces groupes d'insurgents islamiques depuis le début des années 2000 ils sont impliqués dans le trafic et après l'occupation de Gao ils étaient impliqués même aujourd'hui il y a beaucoup de nous pensons qu'il y a beaucoup de collaboration entre ces trafiquants il y a de bonnes preuves de croire que ces deux groupes-là ont une bonne entente les trafiquants et les djihadistes et ils contrôlent des territoires là où nous savons qu'il y a beaucoup de là où les biens là où le trafic des biens passe les régions où ces biens circulent et ils ont tous ils reçoivent tous un bénéfice de cela il y a donc raison de croire qu'ils reçoivent un zakat dans ce commerce de trafic des drogues et d'autres biens merci beaucoup Ibrahim de nous avoir décrit les moyens les sources très diversifiées de revenus de ces groupes les trafiquants surtout si les groupes contrôlent les zones où passent les trafiquants vous avez aussi discuté du concept de zakat c'est la taxe l'impôt qui est imposé et donc ces groupes s'approprient ces concepts de l'islam pour leur propre but ils ont il y a des zakat même sur les éleveurs ils en profitent les groupes mobiles ils peuvent les cibler donc eux aussi sont mobiles les insurgents mais cela en fait a mené à des conflits avec les communautés je vais passer la parole à Hassan maintenant pour nos participants est-ce que vous pour les participants je vous adresse maintenant vous pouvez mettre des questions dans la boîte de bavardage maintenant ne les n'attendez pas à la fin mais vous pouvez mettre vos questions dans le chat Assam Ibrahim nous a bien donné un bon portrait de comprendre les objectifs les origines les motivations les forces motrices de ce groupe de IGS il a aussi parlé des connexions des liens avec les étrangers alors il y a maintenant on appelle ça l'état islamique au grand Sahara est-ce que vous pouvez nous parler de la signification de ces liens étrangers avec l'étranger Hassan à vous la parole merci beaucoup donc je remercie le César de me permettre de participer à ce webinaire qui est une occasion d'échange sur des problématiques qui sont très importantes dont cette problématique de groupe armé terroriste dont l'IGS fait partie de ceux qui sévissent aujourd'hui dans la bande dans la zone du Sahel et qui de plus en plus ont une progression vers les pays de la côte ouest-africaine le lien un peu entre l'IGS et le Daesh auquel il a fait allégeance vient d'abord de l'origine de sa création parce qu'en fait cette allégeance cette création de l'IGS est venue d'un problème d'allégeance Ibrahim en avait un peu parlé c'est au moment de la création où quand Adnan a décidé au nom de le Mourabitoun à l'époque dont il faisait partie et donc était le porte-parole de faire une allégeance à al-Baghdadi donc à l'IGS donc à l'État islamique c'est quand il a fait cette allégeance qu'il y a eu un problème entre lui et Belmokhtar qui dirigeait à l'époque Mourabitoun Belmokhtar avait donc dénoncé cette allégeance et c'est de ce problème-là qu'Al-Sahravi plus d'autres de ses compagnons donc notamment des Arabes du nord du Mali qui étaient dirigés par Sultan Ben Badi qui lui aussi a été célébré ont décidé donc de créer l'IGS cette baya comme disait donc Ibrahim n'a été reconnue que plus tard que quelques 17 mois presque 17 mois après quand l'IGS a été obligé de mener certaines opérations d'envergure dont par exemple celle qu'il avait menée contre la prison au Niger de Kutukali pour libérer des prisonniers et c'est après ça que l'agence de presse de Daesh a pour la première fois reconnu un peu parler de cette reconnaissance de l'allégeance mais il faut reconnaître que comme disait aussi Ibrahim que en ce moment-là al-Baghdadi n'a pas attribué à l'IGS le statut de province malgré tout ça l'IGS a continué donc à mener ses opérations mais au nom du califat même s'il ne recevait pas en fait un appui direct du califat il menait ses opérations et il les menait au nom du califat il utilisait en fait le nom de l'État islamique comme label c'était une sorte de labelisation pour se donner de l'envergure parce qu'il dépend en fait d'une grande centrale qui est l'État islamique bon en réalité l'IGS a continué à fonctionner dans une sorte de franchise il avait ses propres structures organisationnelles il avait ses propres objectifs et il s'est débrouillé à avoir ses propres ressources dont parlait tout à l'heure l'Ibrahim qui sont beaucoup plus fondées sur effectivement ce problème de zakat des prénèvements qu'ils font aussi bien sur les animaux que sur les différents produits et qu'ils revendent sur tous ces animaux qui étaient revendus dans les marchés à bétail ou éventuellement les abattoirs dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest l'IGS a au début de sa création essayé de coopérer avec le GESIM ils ont coopéré à un certain moment et il y a eu même des opérations conjointes qu'ils ont menées dont par exemple celles qu'ils ont menées en août 2019 contre un détachement militaire burkinabé à Koutougou mais à la suite de ça les divergences idéologiques vont amener à ce que les deux centrales les deux organisations vont se livrer des batailles féroces et il y aura beaucoup de morts de part et d'autre l'IGS a essayé aussi de coopérer avec Ansar al-Islam qui est un groupe créé par Madame Ibrahim Dicot au Burkina Faso et ils ont essayé aussi au début de coopérer avec ce groupe mais en coopérant avec ce groupe l'IGS a plutôt pompé ou bien a recruté beaucoup plus de combattants de ce groupe et ça aussi ça a mené le divorce entre ces deux groupes-là mais là où l'IGS a cherché vraiment à se rapprocher ou bien a cherché vraiment à se greffer à l'État islamique c'est à partir de mars 2019 quand il a rejoint la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest donc l'ISWAP et là les attaques de l'IGS étaient à partir de là revendiquées par l'ISWAP et au nom de l'ISWAP mais tout en restant bien sûr les deux branches aussi bien l'ISWAP que l'ISWAP vont rester chacune dans sa zone de prédilection l'ISWAP était dans la zone notamment dans la zone des trois frontières entre le Mali le Niger et le Burkina Faso alors que l'ISWAP était beaucoup plus au Nigeria et dans la zone du bassin de la Tchad certaines sources d'ailleurs parlent en fait beaucoup de l'envoi de djihadistes nigériens à partir de Boko Haram l'ISWAP pour aller appuyer l'État les gestes dans le cadre de certaines de ces opérations qu'ils menaient sur le terrain la dernière information que j'ai reçue c'était au cours d'un dernier séjour au Niger où on m'a dit qu'en mars passé quand il y a eu il y avait l'affrontement entre l'EIGS et les combattants du MSA du mouvement pour le salut de l'Azawad et le GATIA qui sont deux mouvements touareg de la zone de Menaka quand il y avait ces affrontements-là que les gens de la zone de Dutsi qui est à la frontière du Nigeria ont dit entendre toutes les nuits des passages de Boko Haram qui se dirigeaient vers la direction de Félingue à Bala donc en direction du Mali ça c'est un peu pour vous dire qu'on parle vraiment d'un certain appui entre les deux groupes il y a aussi des sources qui disent que à un moment donné l'EIGS a envoyé certains de ces éléments à l'histoire pour essayer de former les gens de l'histoire sur la manière de partager les butins de guerre donc comment partager les butins de guerre entre les combattants et comment récupérer les armes avec les combattants contre de l'argent et que ce serait une formation qui a été faite par les gens de l'EIGS aux gens de l'histoire mais on peut supposer aussi que l'une des reconnaissances mais la reconnaissance vraiment officielle de l'EIGS par Daesh a eu lieu en avril 2019 avant sa mort avant la mort de Baghdadi bien sûr parce que avant la mort de Baghdadi parce que le Baghdadi avait pour la première et apparaît pour la première fois dans une vidéo dans laquelle il faisait l'éloge de l'EIGS et il encourageait l'EIGS à poursuivre donc à intensifier les attaques contre les forces françaises et contre les forces locales de la zone et le 10 janvier 2020 Daesh a aussi diffusé pour la première fois une vidéo de l'ISWAP et dans cette vidéo on parle de la branche donc sahélienne de l'ISWAP qui était l'EIGS et là à partir de ce moment-là Daesh a commencé chaque fois que l'ISWAP ou l'EIGS menait une opération c'était au nom de la centrale que l'opération était revendiquée par le groupe et les choses vont continuer sous ce format jusqu'à mars dernier mars 2022 l'EIGS va obtenir grâce à une négociation avec la centrale le statut de Wilaya donc il va désormais être la Wilaya de l'Islam dans le Grand Sahara donc c'est la Wilaya de l'État islamique dans le Grand Sahara dans le cadre toujours de cette proximité entre les groupes il y a une étude récente qui a été publiée le 24 mai passé par le CAET le Centre Africain d'études et de recherche sur le terrorisme qui est intitulé les combattants terroristes étrangers dans la région du Sahel recommandation pour endiguer une menace durable et dans cette étude on s'interroge directement d'un lien entre Daesh et ses provinces aussi bien sahélien que celle de la Fuglose parce que l'étude révèle qu'avec l'effondrement de Daesh de l'autre côté qu'il y a plus de 5 000 combattants étrangers qui ont rejoint le Sahel et si éventuellement si cette donnée est confirmée il faut savoir qu'il y a un nouveau renfort qui rejoint ces groupes-là et ce renfort viendrait des combattants étrangers qui étaient à l'État islamique et qui sont des gens expérimentés aussi bien dans la fabrication des types d'enchins explosifs et qui sont aussi des gens qui sont quand même à guérir voilà merci merci Hassan donc vous avez parlé de cette influence étrangère et de la connexion avec les swaps surtout depuis mars 2019 alors est-ce que ceci pousse cette dimension de l'insurrection armée locale à l'arrière-plan et est-ce que cela veut dire que l'aspect idéologique devient plus important parce que ceci me mène à la deuxième question qui est quelle est la place de ce groupe dans le paysage politique des pays est-ce que ces pays devraient être inclus est-ce que ces groupes devraient être inclus au sein des pourparlers est-ce que on doit avoir des pourparlers on a parlé par exemple avec le Gécime alors est-ce que ceci est viable ce dialogue qu'on peut créer avec eux parce que si on entend parler les leaders sahéliens ils voient ces groupes comme étant intégrés par des criminels des djihadistes étrangers qui sont venus semer la terreur au sein de leur pays alors ils n'arrivent pas à trouver des points communs ils ne considèrent pas le leadership de ces groupes comme étant légitimes des interlocuteurs légitimes et donc ou qu'ils aient même des doléances légitimes alors j'aimerais savoir votre opinion à ce sujet d'accord ok comme comme mon frère Ibrahim vous avez dit les groupes sont constitués en fait sous forme d'une pyramide le sommet de la pyramide c'est un noyau et ce noyau c'est un noyau justement en général composé de ces étrangers et c'est des gens qui sont radicalisés vraiment c'est des gens qui sont radicalisés qui sont des gens convaincus vraiment de la doctrine sarafiste djihadiste et c'est des gens avec lesquels un dialogue paraît en fait beaucoup plus invraisemblable qu'autre chose parce que c'est des gens qui sont convaincus de l'idéologie de l'état islamique qui en fait c'est l'instauration d'un califat ça veut dire quoi les états modernes dans leur format actuel doivent bouger et le califat se met en place donc ça c'est dans le cerveau de ce groupe d'étangé qui justement constitue le sommet de cette pyramide là cependant la base de cette pyramide et c'est d'elle celle dont parlait aussi Ibrahim c'est la base de cette pyramide qui est large la base de la pyramide qui est large ce sont des combattants soit nigériens soit maliens soit burkinais c'est des gens c'est des locaux qui ont été recrutés par ces groupes là et comme disait Ibrahim dans le cadre du recrutement les groupes ou bien l'EUGS a surfé en fait sur des vulnérabilités au niveau de ces populations pour les recruter donc la majorité de ces gens là a rejoint ces groupes et ça nous l'avons même dans certaines recherches au niveau d'ISS relevés la majorité de ces groupes là ont rejoint ces groupes là pour des raisons autres qu'idéologiques soit parce que c'est des gens qui cherchent à se protéger parce que vous savez par exemple ce qu'Ibrahim disait par rapport à la Zaka quand ils viennent vous voir pour vous dire vous avez sans tête et vous devez nous donner la Zaka ou vous nous donnez la Zaka ou on ne vous protège plus contre les voleurs donc les gens pour se protéger certains qui n'avaient pas à rejoindre ces groupes là ou bien par exemple c'est des gens qui cherchent à protéger leur bien ou leur famille contre des exactions soit d'autres groupes armés non-étatiques ou malheureusement parfois des forces défense des forces défense de sécurité ou éventuellement c'est des gens qui aussi ont rejoint ces groupes là parce qu'ils ont été eux ou des parents victimes de certaines exactions et ils veulent se venger des FDS qui ont en général commis ces gens il faut aussi comprendre que dans ces zones là où Ibrahim parle où l'État est absent les motivations de ces gens là aussi sont basées un peu sur des frustrations qui sont liées à des injustices sociales à l'absence de perspectives au manque de services de base tels que l'accès à l'eau tels que l'éducation tels que la santé tout ça ça a poussé ces gens là à trouver en ces groupes là une protection qu'ils n'ont pas trouvée chez l'État ou bien des services qu'ils trouvent chez ces gens là qu'ils n'ont pas trouvé chez l'État négocier avec ces gens là c'est une possibilité et je pense que les États l'ont compris d'ailleurs la main tendue que le président nigérien est en train de faire actuellement dans cette zone s'inscrit un peu dans ce cadre là au niveau du Burkina aussi on essaie de comprendre et on essaie d'associer à cette démarche des élus locaux d'influents chefs traditionnels et tout le monde pour essayer de parler dans la communauté à ces gens là et je pense que dialoguer avec ces gens là est une nécessité c'est pour moi d'ailleurs ce dialogue aura un peu la place du premier dé dans le DDR parce que ce serait un dialogue allant dans le sens un peu d'une démobilisation de ces octobre en essayant de les arracher au glyph de ceux qui les ont recrutés qui les ont enrôlés mais ce dialogue aussi ce dialogue en fait ne serait viable que si les États prennent vraiment leurs responsabilités et comprennent que il faut s'attaquer à l'origine aux causes qui sont à l'origine de l'engagement de ces gens là dans les groupes aussi bien en matière de sécurité leur assurer le minimum de protection possible veiller à ce qu'il y ait plus de justice sociale initier des programmes de développement dans ces zones pastorales essayer de voir comment gérer ce problème de pastoralisme favoriser la réinsertion de ces ex-combatants ceux d'entre eux qui accepteraient de revenir les encourager et ça c'est une démarche qui a été testée ailleurs et qui a marché l'Algérie a fait dix ans de guerre avec toute la grande armée qu'elle a mais elle a fini par aller vers la politique de Concorde qui lui a permis de débaucher toute la base elle n'a pas cherché à négocier avec Doudel avec Belmontar non mais elle a cherché à attirer la base et comme ça elle a attribué ce groupe la Mauritanie aussi a fait un peu une sorte de ça parce qu'elle a commencé au début à groyer mais elle s'est rendu compte que ce n'est pas viable ce n'est pas payable mais elle a initié sa politique où elle a dialogué avec les prisonniers salafistes qui étaient en prison elle a initié d'autres programmes de construction de villes nouvelles de réinsertion de formation des sortants des Mahadras à des formations professionnelles tout ça va dans le sens je pense que au Niger on est en train de faire dans la zone de Difa avec la HACP la Haute Autorité de la Consolidation de la Paix une démarche d'aller dans ce sens-là et je pense que ça va ça peut continuer c'est quelque chose qui est encouragé dans ce sens-là oui en effet il est essentiel de comprendre les composantes de cette structure d'adhésion alors il y a l'aspect idéologique avec lequel on ne peut pas vraiment dialoguer donc ce niveau du leadership et qu'il refuse et bien sûr les leaders étatiques refusent de parler avec ces combattants étrangers mais alors ce qui est vraiment intéressant c'est ce troisième niveau c'est ces combattants locaux qui forment le plus grand des forces et avec les qui on peut aboutir peut-être quelque chose parce qu'ils ont des doléances socio-économiques etc alors je vais passer la dernière question et si vous pouvez être aussi bref que possible et merci d'avoir été si bref Hassan alors dans vos recherches quel est le résultat le plus important pour informer en fait la réponse actuelle à tout ceci vous avez déjà parlé un peu de ceci mais pouvez-vous nous en parler plus d'accord la preuve de la réponse c'est que depuis que ce phénomène a commencé dans le Sahel l'approche qui a été privilégiée ou l'approche qui a été inspirée aux pays qui sont là c'est une approche seulement sécuritaire les gens ont pensé qu'il fallait muscler les armées les équiper et puis voilà s'attaquer à cette problématique comme si on faisait une guerre contre un adversaire conventionnel et qu'on peut le vaincre sur le terrain médical ces groupes ont eu une capacité de résilience une capacité d'organiser leur action qui fait qu'aujourd'hui cette approche purement sécuritaire qui a été tentée avec les forces nationales et la force qui était une force de 5000 hommes ou je ne sais pas combien la force Takouba qui est venu après un peu toutes ces forces-là ont été incapables de battre de devenir à bout de ces groupes parce que ces groupes ont développé eux-mêmes une stratégie de localisation et une stratégie qui est basée sur le fait qu'ils sont devenus résilients et ils ont pu recruter en leur sein beaucoup de nationaux sur certaines bases qui font que c'est l'absence de l'État le manque de justice le manque de tout ça qui a permis à ces groupes-là donc je pense que cette approche sécuritaire qui est là depuis 2012 2013 à un jour a montré ses limites totalement et elle a été incapable je vous parlais de cette approche qui a été utilisée en Algérie qui est une armée forte qui a plus de 102 000 hommes sur son terrain mais en 10 ans elle n'est pas arrivée militairement il a fallu qu'elle associe à ça une démarche plus ou moins politique l'égèse a été déclarée lors du sommet de Pau en janvier 2020 ennemi public numéro 1 et Barkhane et tout le monde a mis le paquet sur l'égèse en éliminant son chef en éliminant celui qui l'a remplacé mais malgré tout ça l'égèse est encore là elle continue à mener des opérations elle continue à agir il faut se poser la question et en se posant la question on se rend compte qu'il y a nécessité de revoir de revoir cette réponse il faut que cette réponse évolue et il faut que cette réponse évolue d'autant que avec le redéploiement actuel de Barkhane et de Takouba c'est sûr que ces forces étrangères ces forces partenaires vont modifier leur concept d'opération elles n'agiront plus de la même manière elles auront une action beaucoup plus limitée et ne mettront plus autant d'hommes sur le terrain on se rend compte qu'il faut rapidement que les responsables locaux nos dirigeants des pays concernés comprennent qu'il faut aller dans le sens d'une approche beaucoup plus globale une approche qui à la fois continue à renforcer les capacités militaires pour maintenir la pression sur les groupes mais lui associer d'autres démarches politiques qui vont de ce dialogue de la démobilisation qui vont des projets de développement dans ces zones afin de ne plus d'effacer les vulnérabilités sur lesquelles les groupes servent pour recruter et puis ensuite il faut que toutes ces initiatives là aussi elles touchent les pays des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest qui eux aussi voient aujourd'hui la menace avancer vers eux ils doivent vraiment veiller à ce que des approches beaucoup plus beaucoup plus globales soient mises en oeuvre éviter éviter toutes les susceptibilités ou toutes les vulnérabilités qui ont permis à ces groupes là de prospérer aujourd'hui l'un des grands problèmes aujourd'hui c'est cette crise du pastoralisme dont parlait tout à l'heure Ibrahim qui est forte au niveau la frontière entre le Nigeria qui est forte au niveau du Benin qui a même pris une décision de l'interdire et aujourd'hui il y a un délit de faciès qui se fait et dans ces pays et tant que on n'essaie pas de combattre ces vulnérabilités en comprenant ce n'est pas l'approche seulement militaire avec les moyens ce n'est pas seulement des avions ou des chars de combat ou éventuellement des drones qui vont venir à bout de ce fléau voilà ce que je pouvais dire à ce sujet c'est aussi merci Hassan merci Hassan merci Hassan ceci nous amène à la fin de la présentation et nous allons passer à la session de questions et de réponses mais vous avez absolument raison le public comme on l'a vu n'est pas satisfait de l'approche qui a été utilisée contre ces insurgés donc l'approche qu'on utilise actuellement ne marche pas bien sûr il y a eu des pertes de la part de ISGS mais ça ne veut pas dire que c'est une victoire ou une récupération des zones qui ont été prises par ces militants alors nous avons des questions dans la boîte de tchat alors on va faire deux tours de questions assez rapidement parce qu'on a quand ce groupe l'EIGS a tendance à contrôler cette région cette grande région comme Daesh l'a fait en Irak et en Syrie donc ce pacte récent de non-agression entre le GESIM et l'EIGS qu'ils vont se focaliser comment est-ce que le GESIM peut réagir s'il y a une prise de territoire de la part de l'EIGS et comment est-ce que l'immigration et aussi l'exploitation minière comment est-ce que ceci joue un rôle et par rapport au dialogue et c'est pour Hassan et aussi pour Ibrahim comment est-ce que ces personnes en haut de la pyramide peuvent est-ce que le dialogue est faisable avec cette base de l'État islamique sans y intégrer le sommet et donc est-ce que ce ne serait pas seulement pour en fait pour que ce soit plus pratique enfin et la dernière question et une question pour Hassan une question que peuvent-ils offrir qu'est-ce que les gouvernements peuvent offrir alors allez-y soyez brefs s'il vous plaît et je l'apprécie Ibrahim merci pour une très bonne présentation de la part de Hassan et ces questions très pertinentes posées par les participants alors d'abord est-ce que l'EIGS va pouvoir contrôler de grands territoires alors ce qui fait la distinction de l'EIGS n'est pas sa capacité d'organiser la gouvernance locale de la même manière que le GESIM que le GESIM l'a fait par exemple au centre du Mali et dans d'autres régions du Mali et du Burkina Faso l'EIGS n'a pas n'a pas été tellement bien organisé dans la manière dont ils ont essayé d'établir en fait ils n'ont pas essayé d'établir un état qui fonctionne leur gouvernance n'est pas prometteuse ils ont une grande capacité d'infliger des dégâts de tuer des gens de créer de la violence intercommunale d'exploiter cette violence mais au-delà de la violence ils n'offrent pas grand chose jusqu'à maintenant alors ils aimeraient en effet avoir un grand territoire qu'ils pourraient contrôler mais que faire après cela après qu'ils obtiennent ce territoire et donc pour le contrôle d'un territoire l'IGS a des problèmes déjà à établir un espace dans lequel ils peuvent opérer au-delà des menaces qui proviennent de l'extérieur alors enfin bon ils ont un peu amélioré leurs opérations sur les deux à trois dernières années avec donc ces négociations avec le GSM il y a aussi des pressions appliquées de l'autre côté de l'autre rive du fleuve du Niger aussi provenant du nord de Gao et la présence des Tchadiens de l'autre côté du fleuve du côté du Niger et du Burkina Faso donc ils n'ont plus qu'un petit espace et donc entre la frontière du Niger et du Mali et c'est vraiment difficile qu'ils ils ont besoin d'espace pour manœuvrer donc alors on a vu en fait une propagation du groupe vers l'est on a vu ces groupes en fait pour essayer d'établir un plus grand espace mais ce n'est pas le contrôle ou la gouvernance ils ont fait ça pour la survie pas pour le contrôle et la gouvernance deuxièmement le cessez-le-feu à propos de cette question à propos de ceci on doit se mettre d'accord sur le fait que les relations entre le IGS et le GESIM ils n'ont pas de bonnes relations bon ils peuvent faire des cessez-le-feu temporaires dans certains endroits pour essayer de survivre pour leur propre survie mais les deux groupes s'entrapellent infidèles apostats si on lit tous les documents les commentaires qu'ils font à chaque fois que le IGS ils parlent des apostats et donc c'est vraiment c'est des insultes alors tout le monde est un apostat d'après eux et voilà comment ils légitimisent ceci leur combat alors je ne pense pas qu'il y a une manière de en fait de combler ce fossé entre les deux et de de les amener ensemble pour qu'ils collaborent comme auparavant je ne pense pas que ceci est possible mais les pressions opérationnelles pourraient les pousser dans certains endroits à Centracomodé on l'a vu par exemple à Ménaca il y a les gens disent que dans alors à l'est du fleur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de confrontation d'affrontements entre EIGS et le GSI mais il y a cette question mais on a quand même vu des affrontements récemment et ça pourrait continuer et il n'y a rien pour l'arrêter alors au fil de l'histoire oui il y a eu des liens étroits entre les leaders des deux côtés qui avaient établi un dialogue qui s'entreparla qui essayaient de négocier et ces liens existent encore et ce mais il y a aussi beaucoup de pression qui s'appliquent à cette situation au niveau local est-ce que ceci est durable on va voir je vois déjà des affrontements de l'autre côté on va voir comment tout cela évolue récemment le IGS essaye en fait d'aller vers le nord tant qu'ils restent là où ils sont ce petit endroit qu'ils occupent tout va bien mais s'ils décident d'aller vers le nord du Ménaca cela va devenir très difficile ça c'est un théâtre d'opération du Gécime alors s'ils vont essayer d'aller jusque là je pense qu'ils vont avoir des problèmes et donc je vois qu'ils font très attention et donc ce mouvement vers le nord je pense que ce sera un problème et dernièrement comment est-ce que ces personnes au niveau de l'organisation comment est-ce qu'ils peuvent être intégrés dans un dialogue non comme Hassan l'a dit et bon alors quand on parle des solutions militaires il faut qu'on trouve d'autres solutions l'EIGS et c'est très dur de s'engager du côté du gouvernement parce qu'ils sont considérés comme étant trop radicalisés pour en fait prendre part à des pour parler même Gutiérrez a dit qu'il est possible de s'engager dans un dialogue il a il a dit oui bon c'est on peut négocier avec le côté Al-Qaïda des groupes jihadistes mais il a dit mais il y a d'autres groupes qui sont trop radicalisés et on a bien compris je crois que cela comprenait l'EIGS alors même les gouvernements pensent qu'ils sont trop radicalisés et un autre aspect c'est qu'ils sont gouvernés par des étrangers et cela veut dire que le gouvernement nigérien ne va pas faire des pourparlers avec des Sahraouis ils disent bon d'accord seulement avec les lieutenants locaux qui sont des nigériens mais pas avec des étrangers on peut seulement avoir un dialogue avec les nigériens et donc ces lieutenants locaux obtiennent leurs instructions des plus hauts niveaux et à moins que ces niveaux les plus élevés ne soient nigériens cela veut dire que cela ne va pas aboutir bon je vais passer à Hassan parce qu'on n'a plus beaucoup de temps merci Hassan d'accord comme Ibrahim était en train de l'expliquer le dialogue avec le sommet de la pyramide je ne dis pas qu'il est impossible mais c'est un dialogue qui paraît invraisemblable et là où il y a eu dialogue on n'a pas essayé l'Algérie a dialogué et partie dans le cadre de sa politique de concorde alors qu'elle avait face à des Algériens Doudel est Algérien tout ce groupe là est Algérien mais il savait que ces gens avaient atteint un stade de radicalisation un stade de conviction avec lequel rien n'était possible sauf alors que ces gens là étant même d'Al-Qaïda qui sont encore différents du concept du califat de l'état islamique les gens qui ont le concept du califat dans leur cerveau ceci il n'y a rien la seule chose qu'ils vont vous demander en contrepartie c'est de quitter et leur laisser la place pour instaurer leur califat ce qui n'est pas le cas de tout le groupe dont on parlait qui sont des Nigériens ceci n'ont pas ils n'ont pas adhéré à l'idéologie c'est pas parce qu'au moment d'attaquer qu'on pense en fait qu'ils ont adhéré à cette idéologie c'est des gens qui ont rejoint pour d'autres raisons et il faut se rappeler une chose que dans cette zone du Sahel le djihad a un visage un peu communautariste un visage un peu communautaire si c'est au niveau du bassin de la Cade il a été à un moment donné beaucoup plus canouri et autre chose et si c'est dans ces cas aujourd'hui la majorité il y a d'autres communautés mais la majorité des gens au niveau de l'égèse au niveau des catibas qui sévissent actuellement c'est des peuples et c'est des gens qui ne sont pas détachés de leur communauté parce qu'ils reviennent dans les communautés ils repartent des communautés donc le contact que les gouvernements sont en train de tenter d'établir ils tentent de l'établir à travers les canaux communautaires les canaux de notabilité et ces canaux-là pour parler à ces gens pour essayer d'abord d'identifier qu'est-ce qui les a amenés de l'autre côté et ces gens-là c'est des revendications ces revendications sont en général dues à soit comme je vous ai dit ces zones-là qui sont des zones transfrontalières ont été malheureusement dans toutes les politiques de développement de nos politiques publiques de nos développements de nos pays ont été oubliées les zones du nord du Mali le nord du Burkina Faso cette zone frontalière tampon entre le Mali et le Niger toutes ces zones ont souvent été donc oubliées ces gens-là et puis ensuite ils ont subi des exactions ces exactions ce n'est pas obligatoire il y a des exactions qui sont faites par les forces défense-sécurité et plusieurs il n'y a pas l'un de ces pays où les forces défense-sécurité n'ont pas commis des exactions sur les populations sur des bases de stigmatisation sur des bases d'informations mais aussi il y a d'autres groupes armés qui sont les bandits qui étaient éventuellement les rebelles par exemple les peuples tolubés du Niger eux ils étaient victimes de razia qui étaient menés continuellement par les Daoussaks c'est ça leur problème il fallait que quelqu'un les défende contre les Daoussaks l'État n'était pas là pour les défendre ils sont partis se mettre dans les bras des autres et ce qu'on peut qu'est-ce que les pays peuvent mettre entre les mains de ces gens-là dans le cadre d'une démarche parce que c'est là où je vous disais que la démarche n'est pas en fait un dialogue entre deux partenaires qui dialoguent l'autre autour d'une table non c'est pas ce genre le dialogue il est beaucoup plus une sorte de démarche de démobilisation de ces gens-là il faudra passer par les canaux par lesquels on peut parler avec eux pour leur faire comprendre voilà c'est ce qui se passe et que l'État va prendre en charge leur audience l'État peut engager des processus de réinsertion pour ces gens-là l'État peut initier des activités génératrices de revenus pour essayer de créer l'État peut voir dans le cadre d'une forme de justice transitionnelle ceux qui n'ont pas vraiment les mains très tachées de sang comment les exonérer ceux d'autres avec des peines atténuées et tout ça c'est des choses qui sont possibles pour amener et ça a été essayé justement dans les deux pays dont je parlais l'Algérie et la Britanie qui l'ont fait Merci Hassan Merci Hassan On peut continuer ce dialogue très longtemps évidemment mais comme je vous l'ai dit on va avoir d'autres discussions à propos de ce sujet alors je vais devoir synthétiser brièvement et pour conclure de bien comprendre l'essentiel de collaborer l'État les groupes régionaux pour prioriser pour soutenir et l'appuyer les gouvernements pour soutenir les communautés et surtout dans les zones éloignées ces groupes exploitent le manque des services de base du gouvernement de l'État envers les citoyens et le crisis group des rapports Ibrahim Hassan l'ISS ont tous dit que les problèmes sous-jacents c'est le manque de représentation politique dans ces communautés que beaucoup des insurrections proviennent surtout des peuples qui vivent sur la frontière du Mali ils ont besoin de trouver des mesures de sécurité pour eux-mêmes et ce que fournit le gouvernement est insuffisant et l'opération française du Cerval et pourquoi est-ce qu'elle a manqué d'adresser ces menaces adresser ces manques ces lacunes à la racine de ces problèmes et aussi il faut prendre des mesures préventrices dans les zones côtières aussi dans les zones frontalières il faut donc prévenir la stigmatisation aussi il faut voir la pyramide qui il y a les états ont besoin de développer des réponses aux grèves des gens et je pense et c'est pas seulement l'idéologie qui qui est la force motrice de tout cela alors Ibrahim merci beaucoup ainsi merci beaucoup c'était un vrai plaisir d'apprendre de vos connaissances nous espérons continuer cette conversation sur cette plateforme et autres merci beaucoup je pense que nos participants aussi voudraient bien montrer leur appréciation pour le temps pour le temps que vous avez pris pour vos éclaircissements sur ces problématiques merci à vous deux merci beaucoup à tous merci beaucoup à Noir merci beaucoup merci beaucoup à Noir et merci beaucoup à tout ceci absolument Hassan et merci beaucoup à tous nos participants d'eux-mêmes merci à Noir à Noir